Comment perpétuer le cycle du carbone et enrichir le sol ? Chaque année, l'Europe produit 116 millions de tonnes de matière organique, dont 59 millions de restes alimentaires. Ces matières, riches en eau, sont souvent brûlées, ce qui réduit la production d'énergie, ou enfouies, ce qui est source de pollution. De plus, ces pratiques interdisent leur retour au sol et bloquent le cycle naturel du carbone. Pourtant, ces matières organiques sont indispensables au sol. Elles abritent et nourrissent les micro-organismes. Elles fixent les substances nutritives, comme l'azote et le phosphore, et réduisent leur lessivage par la pluie. Elles aèrent le sol et favorisent sa perméabilité. Elles retiennent l'eau et réchauffent le sol grâce à leur couleur foncée. Mais comment permettre leur retour au sol ? À travers le compostage, qui optimise les conditions de biodégradation et permet à la matière organique de réintégrer le cycle naturel du carbone. Il en existe deux types. Tout d'abord, le compostage industriel, réalisé sur des plateformes contrôlées. Pendant la première phase, la matière se décompose. Puis, l'activité des micro-organismes fait monter la température, qui peut atteindre 75 degrés. L'objectif est de neutraliser les pathogènes présents dans les déchets d'origine animale. C'est l'hygiénisation. Lorsque la température redescend en dessous de 30 degrés, commence la phase de maturation. La matière est alors progressivement digérée par d'autres organismes, vers de compost, acariens et autres insectes. Après trois à six mois, on obtient une matière riche en carbone, le compost. La qualité du compost est encadrée par des normes environnementales nationales et des labels. Cependant, sa qualité dépend avant tout des matières à composter qui ne doivent pas être contaminées par des déchets non biodégradables. Le compostage domestique, quant à lui, ne dépasse pas 30 degrés et, de ce fait, dure deux à quatre fois plus longtemps. Cette pratique ancestrale suppose un savoir-faire spécifique et des retournements réguliers afin d'entretenir l'activité des micro-organismes. Le compost régénère les sols et favorise la croissance de nouvelles plantes. Grâce à la photosynthèse, elles capteront à leur tour le carbone de l'atmosphère et perpétueront le cycle du carbone. De plus, l'utilisation du compost permet de lutter contre le réchauffement climatique. L'initiative 4 pour 1000 a démontré qu'une augmentation annuelle de 0,4 % des stocks de carbone dans le sol permettrait de compenser le CO2 émis dans l'atmosphère par l'activité humaine. Nos restes alimentaires sont une ressource indispensable. Ils maintiennent la qualité des sols et perpétuent le cycle du carbone. Alors, valorisons-les ! et ne l'est pas